Salam les Averroïstes, et bonjour à tous. Alors oui, vous remarquerez peut-être, j'ai mis des petites lunettes, parce que je trouvais que ça me rendait un poil plus intelligent. Non non, plus sérieusement, si je vous dis aujourd'hui qu'on va parler d'un grand savant musulman, vous pensez à qui ? Alors oui, je sais, la liste est longue, et vous serez bien sûr tenté de me répondre Averroès pour me flatter. Bien que certains diront sans doute que Averroès était un affreux hérétique. Mais je ne vise personne, bien sûr. Alors si je vous dis qu'il s'agit d'un grand penseur musulman, tunisien, que l'on pourrait même qualifier d'historien. Normalement, ça devrait faire surgir quelques petites idées en vous. Toujours pas, ok. Le grand, l'illustre, le saint des saints, Ibn Khaldun. Non, ça ne vous dit rien. Ok. Bon ben, on va avoir pas mal de travail ensemble, je crois. Alors, pour que vous puissiez mieux cerner le personnage, on va brièvement dresser son profil. Ibn Khaldun est un des plus grands érudits musulmans du Moyen-Âge. Comme la plupart des savants de son temps, il touche à tout. Économie, sociologie, géographie ou encore histoire. Ça, c'est pour le profil. Maintenant, intéressons-nous plus précisément à sa vie. Ibn Khaldun est né en 1332 à Tunis. Donc, en Tunisie. Ah, vous le saviez ? Chapeau. Mais si Ibn Khaldun est né en Ifrikiya, sa famille, elle, n'est pas originaire de cette région. En l'occurrence, les ancêtres d'Ibn Khaldun étaient yéménites et venaient donc du Yémen, situé dans la péninsule arabique. Mais rapidement, ils se sont installés en Espagne, à Séville, avant d'être contraints d'émigrer à Tunis face à la progression de la réconquista chrétienne. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'Ibn Khaldun est né dans une grande famille arabe qui, même selon certaines sources, aurait eu des liens de parenté avec un des compagnons du prophète Mohamed. Bref, Ibn Khaldun a grandi dans une certaine aisance économique et intellectuelle, ce qui lui a permis de se cultiver dans de nombreux domaines. Parmi lesquels, la religion, qui n'est pas seulement l'étude de croyance, ni même un moyen de fortifier sa foi, mais recouvre également différents domaines, dont notamment le domaine juridique. Ainsi, il étudie le Coran, les hadiths, c'est-à-dire la tradition prophétique, apprend la langue arabe, beaucoup plus en profondeur, et suit un enseignement sur le firk, la jurisprudence islamique. Alors sans doute que vous ne savez pas ce qu'est le firk, il s'agit de la science visant à établir des règles juridiques à partir des sources musulmanes, donc le Coran et la Sunna, autrement dit, la tradition prophétique. Concernant la suite de sa vie, eh bien on va faire court, car on peut dire que son existence a été légèrement chaotique. Et d'ailleurs, il a été très souvent critiqué pour sa volatilité politique, après il s'agissait de temps très troublés, surtout au Maghreb, et bien sûr c'est toujours très facile de critiquer le passé, de notre point de vue occidental du XXIe siècle, dans une société qui est très pacifiée, où on rejette la violence dans les marges, notamment vous vous rappelez bien sûr de l'adage qui dit « jeu de main, jeu de vilain », donc on rejette la violence, et bien sûr on juge les sociétés du passé à l'aune de notre vision actuelle. Et bien sûr c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. D'autre part, son travail auprès de nombreux souverains lui a permis d'engranger une très grande expérience, et ceci dans de nombreux domaines, domaines économiques, politiques bien sûr, mais également sociologiques. Et cette expérience, il va la réutiliser durant les 30 dernières années de sa vie pour rédiger de nombreux ouvrages. Et c'est notamment à partir des années 1370, plus précisément entre 1375 et 1379, qu'Ibn Khaldun, sans doute lassé des intrigues politiques, décide de se retirer des affaires du monde pour s'adonner à l'écriture savante. C'est dans ce laps de temps que l'érudit tunisien rédige à l'oeuvre qui nous intéresse aujourd'hui, le discours sur l'histoire universelle, et plus précisément son ample introduction, la Moukraddima. Alors pourquoi je veux vous parler de cette oeuvre aujourd'hui ? Et bien parce qu'elle contient la théorie principale d'Ibn Khaldun. Mais quelle est cette fameuse théorie ? Et bien elle concerne la naissance et le déclin des états, autrement dit, comment les états naissent et meurent. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que la théorie d'Ibn Khaldun est surtout applicable pour l'islam, et beaucoup moins pour d'autres aires géographiques. Et là je pense notamment par exemple à l'Europe féodale. Pour commencer, on a deux acteurs. Deux acteurs qui en apparence, et en apparence seulement, semblent tout à fait opposés. D'un côté, l'état. Comprenez un pouvoir sédentaire et urbain qui tire principalement ses revenus de l'impôt. Et de l'autre, on a le monde des tribus, un monde quasi désertique, peu peuplé, et bien sûr sans état. Heureusement pour vous, je suis sympa, et pour que vous compreniez de quoi il en retourne, je vous ai concocté un petit schéma. Ce schéma représente une zone géographique d'une assez grande taille. Au centre, on a l'état. Autour, son territoire nourricier, comprenez la campagne servant à nourrir la ville, autant physiquement par l'agriculture, qu'économiquement par le paiement de l'impôt. Et c'est dans les marges que l'on trouve le monde des tribus, un territoire éloigné, occupé par des bédouins. Alors pour y voir un peu plus clair, on va définir ce qu'est l'état, et ce qu'est la bédouinité. L'abbé d'unité, c'est le monde tribal, il n'y a pas d'état, et donc pas d'impôt. Les hommes se rétribuent alors via le butin, qu'ils amassent au cours de radia menée sur des sédentaires, ou entre eux. Ainsi, ces groupes se caractérisent par une forte solidarité, qui est indispensable dans une société où l'exercice de la violence est le principal moyen de survie. Cette solidarité, que l'on peut aussi nommer esprit de corps, Ibn Khaldun, lui, l'appelle la Asabiya. Enfin bien sûr, c'est plutôt nous qui avons traduit Asabiya par esprit de corps ou solidarité. Je ne voudrais quand même pas manquer de respect au grand Ibn Khaldun, quand même. De l'autre côté, on a l'état. Alors bien sûr, vous savez à peu près de quoi il en retourne quand je parle d'état, sauf qu'il faut bien avoir en mémoire et à l'esprit que l'état médiéval et islamique est bien différent de notre état moderne. Pour le définir brièvement, l'état est un pouvoir sédentaire, urbain, qui a sous son contrôle des hommes et des femmes, que l'on peut qualifier de sujet. A la différence des Bédouins, pour survivre économiquement, l'état ne tire pas ses revenus des Radzias, mais de l'impôt. Seulement, pour mettre en place l'impôt, l'état doit pacifier les masses. Et ça, eh bien, cela passe par le désarmement des populations, mais aussi et surtout par celui de l'élite dirigeante. Et ça, c'est très important, pourquoi ? Eh bien, parce que l'état, il n'a plus le monopole de la violence. Une violence qui est essentielle pour garantir l'autorité et la sécurité. Et du coup, comme il n'a pas cette violence, eh bien, il va devoir la chercher ailleurs. Et notamment, je vous laisse deviner, dans les marges. Donc, on voit bien que le monde des Bédouins et celui de l'état, et donc, bien sûr, des villes, ne sont pas obligatoirement opposés. Bien au contraire, ils communiquent entre eux et entretiennent des relations très étroites. Bon, par contre, vous l'aurez compris, le fait que les sujets soient désarmés et que l'état n'est plus le monopole de la violence, ce qui l'oblige à recruter des mercenaires, va bien sûr poser un sacré problème. Et c'est là que la théorie d'Ibn Khaldun se met en action, à savoir, le déclin de l'état, renversé par ses marges, les Bédouins. Tout d'abord, on a deux groupes bien différenciés. D'un côté, les Bédouins. Ils possèdent la violence et un esprit de corps, la Asabia. Et de l'autre, l'état. Il détient la violence légitime, visant à asseoir son autorité sur ces sujets, mais dans les faits, il ne possède pas la force en elle-même, qui réside uniquement entre les mains des mercenaires. De plus, l'état ne possède pas cette unité qui est propre aux Bédouins, puisque le souverain, en plus de pacifier son peuple, a choisi de désarmer ses propres hommes, qui représentaient une menace directe pour son pouvoir. Et ceci, sans compter le fait qu'une grande partie de la population ne se reconnaît absolument pas dans les élites qui sont censées la gouverner. Et ça, c'est un cas qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire de l'islam, où les dirigeants ont une origine géographique, mais aussi une religion, qui est bien différente de celle de leur sujet. Alors, on pourrait parler, par exemple, de l'expansion arabe en Orient, où les Arabes dominent des populations qui sont essentiellement chrétiennes, juives ou encore zoroastriennes. Bref, j'ai fait un petit aparté, mais vous comprenez bien que si l'État a perdu cet esprit de corps, cette violence originelle, et qu'en plus il n'est absolument pas soutenu par ses propres sujets, eh bien il est véritablement en danger. Et ce danger, bien sûr, c'est les Bédouins. Seulement, pour que ces Bédouins s'emparent du pouvoir, il leur manque une chose essentielle, l'unité. Comme je vous disais précédemment, les Bédouins luttent entre eux, entre clans, et plus largement, entre tribus. Ils possèdent donc la Asabia, l'esprit de corps, la force pure, mais par contre, leur division les empêche de renverser l'État. Ainsi, pour qu'une union ait lieu, il faut selon Ibn Khaldun, une Dewa, un appel religieux. C'est par exemple ce que l'on retrouve au milieu du XIIe siècle, lors de la victoire des Almohades, une confédération tribale berbère, sur les Almohravides. Leur union s'est faite autour d'un chef, Ibn Tumart, qui était à la fois un chef spirituel et politique. Celui-ci, reprochant l'impiété des Almohravides, et prenant un renouveau religieux, a réussi à rassembler autour de lui de nombreuses tribus masmoudiennes, qui se trouvaient alors dans le Haut Atlas. C'est donc cet appel religieux, qui permet aux tribus de s'unir autour d'un but commun, renverser le pouvoir, autrement dit, l'État. Et c'est aussi cette Dawa, qui leur permet de légitimer leur action. Seulement, quand les Bédouins arrivent au pouvoir, que se passe-t-il ? Eh bien, l'histoire recommence. Maintenant que les Bédouins sont installés dans les villes, qu'ils ont conquises par la force, leur chef, ou son successeur, va devoir trouver un moyen de s'enrichir autrement que par la Radia, qui bien sûr n'est plus pratiquée, ou alors pas autant qu'avant. Et face à ce constat, la seule option possible, c'est bien sûr de prélever l'impôt. Sauf que les Bédouins, fondamentalement allergiques à toute idée d'État, vont bien sûr y être opposés. Dans ce cas-là, la solution pour le souverain, est de désarmer ses propres hommes, afin de les empêcher de contester son autorité. Alors bien sûr, je pense que vous avez reconnu le schéma qui est en train de se répéter. En désarmant ses propres hommes, le chef se coupe de sa sabillat, de cette force originelle qu'il a amenée au pouvoir. Alors bien sûr, ça lui permet de prélever l'impôt, mais d'un autre côté, ça fragilise très grandement sa position, parce qu'il n'est pas soutenu par les Bédouins, et parce qu'il n'est pas soutenu non plus par ses propres sujets, sans compter qu'il n'a pas le monopole de la violence, et que donc dorénavant, cette violence, il va devoir la chercher ailleurs, et notamment dans les marges. Bref, le schéma que je vous ai présenté plus tôt va se répéter, et c'est encore une fois une nouvelle force Bédouine qui va prendre le pouvoir, etc, etc, blablabla, vous connaissez la suite. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie d'Ibn Khaldun a aussi une dimension temporelle. Selon lui, le temps entre la naissance et la mort d'une dynastie est d'environ 120 ans. C'est ce qu'il appelle une vie, et c'est notamment ce que montre l'historien Gabriel Martinez-Gro, dans son livre Ibn Khaldun et les 7 vies de l'islam, où il montre que Ibn Khaldun divise l'histoire de l'islam en 7 vies, correspondant chacune aux 7 principales dynasties ayant existé entre le 7e et le 14e siècle. Et Ibn Khaldun divise chaque vie en 3 générations, représentant chacune une période d'environ 40 ans. Alors pourquoi l'aspect temporel est si important pour Ibn Khaldun ? Et bien parce que le temps, et surtout la succession des générations, jouent en la défaveur du nouvel état. Car le premier danger pour le pouvoir, et pour l'homme en général, c'est l'oubli. L'oubli de ses origines, l'oubli de son histoire, l'oubli de ce qui faisait auparavant sa force, la Asabia. Au passage, il y a une petite citation qui résume cette idée. L'homme n'est pas le fils de ses pères, mais de ses habitudes. Autrement dit, plus le chef des Bédouins est au contact de la sédentarité, et donc de ses richesses et de son mode de vie que l'on pourrait qualifier comme étant à la cool, et plus il aurait tendance à oublier le monde d'où il vient, c'est-à-dire le monde des Bédouins, un monde où la violence et la solidarité sont indispensables pour survivre. Ainsi, au cours de la première génération, des premières quarante années, le nouveau souverain reste assez proche du milieu qu'il a vu naître, celui des Bédouins. Mais au cours de la deuxième, et surtout de la troisième génération, il a totalement oublié ses origines, voire même, il les a proprement et simplement reniées. Il délègue la fonction guerrière aux nouvelles marges, tandis qu'il passe une vie bien tranquille dans son palais, se complaisant dans une vie confortable et rempli de fastes. D'ailleurs, il est tellement pris dans cette douceur de vivre qu'il a l'illusion que son pouvoir durera éternellement, alors qu'en réalité, sa fin est toute proche. Bon, je pense que là, vous avez à peu près compris la théorie d'Inchaldun, que l'on pourrait qualifier d'un point de vue politique comme un éternel recommencement. Alors, pour que vous compreniez encore mieux cette théorie, on va essayer de l'appliquer à un exemple concret, comme par exemple, la dynastie des Omeyades, qui règne de 661 à 750. Alors bien sûr, j'aurais pu choisir une autre dynastie, comme celle par exemple des Seljukides, mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur les Omeyades, eh bien c'est plus simple pour moi comme pour vous. Nous sommes donc en 632, à la mort de Muhammad. Et c'est aussi une date qui marque le début de l'expansion arabe en dehors de la péninsule arabique. On retrouve ici le schéma d'Ibn Khaldun. D'un côté, on a les Arabes, qui jouent le rôle des Bédouins, et de l'autre, les provinces sédentaires, appartenant soit aux Byzantins, soit aux Perses. Alors il faut savoir que les Arabes ne comptaient sans doute qu'environ 500 000 combattants, tandis que les empires perses et byzantins régnaient alors sur au moins 30 millions d'habitants. Et pourtant, ce sont bien les Arabes qui l'ont emporté, car ils possédaient avec eux la Hassabiyah, autrement dit, vous le savez maintenant, la force, la violence. En 661, le premier calife omeyade, Mouaouiyah, arrive au pouvoir. Il est le point de départ de la première génération. Sauf qu'avant son accession au pouvoir et durant son règne, deux événements majeurs vont orienter la politique des omeyades. En l'occurrence, il s'agit des deux guerres civiles qui ont profondément divisé les musulmans. La première a eu lieu entre 656 et 661, un conflit qui a opposé Ali, gendrant du prophète, et Mouaouiyah. Cet affrontement se solde par la défaite d'Ali et surtout par son assassinat. On assiste donc à une première division de la communauté musulmane, mais comme je vous le disais dans ma première vidéo consacrée aux omeyades, dont le lien se trouve là ou là, je ne sais plus trop, et bien cette division n'est pas non plus totale. Du moins, pas encore. Ensuite, la deuxième guerre civile. Elle a lieu entre 680 et 692 et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'assassinat par les omeyades du fils d'Ali, Hussein. A ce moment-là, par contre, la division entre les musulmans est très forte et cela oblige les omeyades à prendre une série de décisions, parmi lesquelles, celle de désarmer les vaincus et de pacifier de nombreuses régions. Donc là, vous l'aurez compris, la théorie d'Ibn Khaldun se met doucement en place. On entre ainsi dans la seconde génération qui s'étale entre les années 690 et 720. Au cours de cette période, les omeyades vont donc choisir de désarmer leurs ennemis et de pacifier de nombreuses régions comme l'Irak, la Syrie ou encore l'Egypte où s'était établi la plupart des Arabes. Dans le même temps, au début des années 700 et surtout à partir des années 710 et 720, les conquêtes ralentissent très fortement et l'État se sédentarise de plus en plus. Ce qui intéresse maintenant les omeyades, c'est l'argent et en tant que sédentaire, l'argent, c'est l'impôt. Et donc, ils vont principalement se concentrer sur l'Irak et la Syrie, des régions qui sont très urbanisées et peuplées. Et bien sûr, plus la démographie est élevée, plus l'impôt recueilli est important. Autre fait important, à partir des années 710 et 720, ce ne sont plus les omeyades qui détiennent la fonction guerrière, c'est-à-dire que les Arabes ne menaient plus eux-mêmes les conquêtes ou du moins ne les menaient pas de manière majoritaire. Par exemple, la conquête de l'Espagne est principalement le fait des berbères et la victoire en Asie centrale est remportée par des Turcs et des Perses. Donc là aussi, on retrouve le schéma d'Ibn Khaldun où l'État va chercher dans les marges la violence qui lui manque. Et c'est donc à partir des années 720 et jusqu'à l'année 750 que les omeyades vont peu à peu décliner jusqu'à leur ultime défaite. Une défaite qui leur est infligée par des adversaires originaires des marges de l'Empire et plus précisément du Khurasan. Ainsi, en 750, c'est une nouvelle Asabiya, celle des Abbasides, qui va terrasser les omeyades et prendre leur place en tant que calife de l'Islam. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que vous aurez compris la théorie d'Ibn Khaldun, du moins à peu près, parce qu'entre nous, c'était très complexe de vous l'expliquer. Donc j'ai essayé de faire des schémas, de vous expliquer la théorie avec des mots simples. Donc en tout cas, j'espère que j'y suis pervenu. Aussi, cette théorie, eh bien, elle va nous être assez utile dans notre sujet, comme par exemple, notamment pour des conquêtes, des conquêtes qui nous paraissent assez folles du point de vue surtout du nombre de combattants, où d'un côté, on a par exemple 500 000 arabes, comme je vous disais, et de l'autre, 30 millions d'habitants. Et on se dit, eh bien, ces conquêtes, elles sont complètement folles. Mais en réalité, elles ne sont pas si exceptionnelles que ça, notamment quand on les regarde à travers le prisme de la théorie d'Ibn Khaldun. Bref, je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à la liker, à mettre un commentaire en bas de la vidéo, et bien sûr, à vous abonner si vous voulez me suivre. N'hésitez pas également, bien sûr, à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, sur ma page d'accueil YouTube, donc Twitter, Facebook, et c'est sur ces réseaux sociaux que je donne des informations sur moi. Mais surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est que je donne des informations sur les projets qui sont à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Donc je vous dis à la prochaine, et surtout, vraiment, courage à vous, parce que cette vidéo, elle va normalement sortir alors qu'on est toujours en confinement. Alors j'espère que quand elle sortira, il ne restera que une ou deux semaines grand maxi. Normalement, ça devrait être le cas. Je croise les doigts. et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien et prenez soin de vos proches. Surtout, c'est très très important, surtout en cette période. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'islam et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501